Attendez j'ai soif, j'ai rien à boire, j'ai soif, c'est que de l'eau, je suis au régime sans sucre, j'ai apporté une petite nuance à ça, je suis pas au régime, mais j'ai décidé d'arrêter de consommer du sucre transformé, tu vois, dans mon alimentation, donc même quand je me fais des tisanes, maintenant je mets des sucrètes ou du sirop d'agave et clairement j'ai l'impression d'être déprimée juste parce qu'il y a pas de sucre dans la vie. Bon alors on dit quoi, on dit quoi my loves, comment vous allez, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, comme vous pouvez le voir c'est le retour de vacances, donc j'ai la pêche, en fait j'ai terminé la pêche, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de produits kidney que j'ai aimé, que je n'ai pas du tout aimé, voire même détesté et ce que je sur, sur, sur recommande. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Vanessa, votre coach capillaire, je vous accompagne à travers ma propre aventure capillaire à redécouvrir vos cheveux, à aimer de nouveau vos cheveux, je vous donne des coachings, n'hésitez pas à me contacter, le lien est en barre d'infos, si jamais vous voulez que je vous accompagne pour des thématiques bien particulières, comme je le dis à chaque fois, ce qui fonctionne pour les unes fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Et sur ma chaîne, pour information, je vous dis ce que je fais, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, c'est parti on y va. Alors vous continuez à me poser des questions surtout sur les réseaux sociaux par rapport à mon aloe vera, le jus d'aloe vera que j'utilise, que je consomme pas en interne mais en externe dans mes masques capillaires, c'est toujours le même, c'est celui-ci de la marque Diety Natura, je le rachète à chaque fois parce qu'il est très bien, il est super efficace. Il contient 99,3% de jus d'aloe vera, ensuite c'est de la gomme xanthane, sorbate de potassium et acide citrique, donc c'est à presque 100% que de l'aloe vera. Je le conserve au frigo, une fois que je l'ai ouvert, je le garde au frigidaire, vraiment garder votre aloe vera, votre jus d'aloe vera au frigidaire, surtout si vous avez prévu de l'ingérer parce qu'on peut ingérer le gel d'aloe vera, ça a de très bonnes vertus pour l'intérieur. Mais voilà, moi vous connaissez mon amour pour l'aloe vera, je m'en sers sur mes cheveux, sur les cheveux, la porte claque, attendez, on va arriver ça tout de suite là. Sur mes cheveux, sur les cheveux de ma fille, sur mon visage parfois, il m'arrive de mettre ça sur un coton et de mettre ça sur mon visage quand mon visage tire beaucoup, quand j'étais au soleil par exemple et qu'à la fin de la journée je sens que après le nettoyage de ma peau tiraille, je prends ça, je verse sur un coton, je badigeonne bien bien généreusement. Quand je n'ai pas la plante fraîche dans mon frigo, je vais prendre ça, ok, je tartine sur mon visage, je laisse sécher une demi-heure et après je rince mon visage et ça apaise instantanément la peau. On ne change pas une équipe qui gagne meilleur démaquillant au monde, je suis fidèle à Bioderma. Là c'est le fracon qui a le pot rose, c'est la solution micellaire démaquillante. Je me démaquille avec quand je n'ai pas d'huile démaquillante ou parfois le soir quand j'ai vraiment la flemme, je vais prendre un coton, je vais mettre mon démaquillant dessus et que je ne suis pas maquillée. Je vais juste nettoyer mon visage avec et après je vais aller me coucher. Ne faites pas ça tous les soirs mais de temps en temps, une à deux fois dans la semaine, ça va arriver de le faire. Ça nettoie très bien ma peau, que ce soit du maquillage ou des impuretés ou de la pollution. Je le rachète tout le temps, je ne sais pas c'est le combien de peau dans ma vie, je ne pourrais pas vous dire. Mais clairement il est vendu en pharmacie et en parapharmacie, c'est un de mes best sellers de moi-même. Récemment j'ai découvert, j'ai testé et je voulais partager, je vais vous mettre la vidéo juste ici, le nettoyant de la marque June Beauty. Il est magnifique, alors c'est la section beauty de la marque June. Là j'ai testé le gel nettoyant parfait, gel nettoyant lacté parfait qui contient de l'hibiscus blanc. Il est vraiment très très doux. On s'en est servi ma fille et moi, donc si vous avez des jeunes qui sont adolescents ou adolescentes, en termes de composition, on est vraiment très très bien sur ce produit-là. Donc n'hésitez pas, oui vraiment, laissez-moi bosser là. Donc n'hésitez pas à regarder la marque June. Je trouve que le fait que le produit soit vraiment très doux, n'agresse pas du tout la peau, c'est adapté aux peaux sensibles. Si vous avez une peau qui a tendance à être acné, ma fille étant adolescente, elle fait de l'acné. Elle s'est servi de ce produit-là pour nettoyer sa peau et franchement, un must. Donc clairement, je pense que je vais le racheter. Ensuite, on reste sur les nettoyants et là, pour le coup, c'est un produit. Alors, vous savez que j'aime la marque La Roche Posée. J'ai gardé ce, comme vous pouvez le voir, il y a plein de calcaire dessus parce que je l'ai gardé dans la salle de bain. Bon, on le garde dans la salle de bain de ma fille. Il reste ça et on ne va pas s'en servir. On a utilisé et insisté pour aimer ce produit-là, mais ni elle, ni moi. Ça nous a fait des boutons à toutes les deux. Clairement, c'est un nettoyant. Alors, c'est le gel moussant purifiant de La Roche Posée pour les peaux grasses et sensibles. C'est un bon nettoyant en ceci qui va nettoyer la peau. Mais je pense qu'en termes de composition, il est trop agressif et pour sa peau et pour ma peau. Pourtant, j'ai une peau normale à mixte. Je n'ai pas une peau qui est très sensible, qui réagit. Mais je pense que la composition de ce gel nettoyant de La Roche Posée ne nous connaissera pas du tout, clairement. Et on l'a gardé pendant longtemps. Elle est même partie en vacances avec, je crois, pendant les vacances d'hiver, en janvier. Et en fait, non, ce n'est juste pas possible. On a changé, on a scritché. D'ailleurs, on est passé à celui de chez June. Et voilà, ça, c'est un des produits de La Roche Posée que ma peau n'aime pas, sa peau n'aime pas. Clairement, je ne le rachèterai pas du tout. Ça m'a fait des gros boutons. Mais comme je vous le dis à chaque fois, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionnera pas forcément pour les autres. Vous pouvez aimer ce produit-là. Ma peau ne l'a pas aimée. La peau de ma fille ne l'a pas supportée. On est tous différents. Et c'est ce qui fait la beauté, la richesse de notre monde, quoi. En revanche, on va faire une petite section, du coup, vu qu'on parle de ma fille. J'en ai une de vous qui m'a posé une question. J'en ai deux de vous qui m'ont posé des questions sur les peaux des adolescents. Donc, je vais vous montrer quelques produits finis de ma fille. En termes de nettoyant, celui-ci de la marque CeraVie est fantastique. Elle s'en est servie sur sa peau. Elle a validé. Et en fait, ce qui fonctionne avec celui-là, c'est qu'il contient de l'acide salicylique. C'est ça, non ? Oui, voilà. Trois céramides essentielles, acide salicylique et acide hyaluronique. En fait, c'est un produit qui va aider à désincruster les pores, en fait. Donc, il est vraiment très, très bien. C'est le Smoothing Cleanser, gel nettoyant anti-rugosité pour les peaux sèches, rugueuses et squameuses. Il nettoie en douceur, favorise l'élimination des rugosités, sans atterrir à la barrière protectrice de la peau. Et en fait, c'est ça qui est super important, c'est d'utiliser un produit qui ne va pas altérir la barrière de la peau. En fait, la première barrière protectrice de la peau, il faut trouver un produit qui est suffisamment doux pour nettoyer vos pores. Ce qui va faciliter, on va dire, ralentir entre guillemets l'acné. Ça va faciliter, si vous voulez, le processus, en fait, de nettoyage interne des pores. Donc, l'acide salicylique est très bon pour ça. Ce produit-là, je l'ai acheté sur LookFantastic, en pharmacie et en parapharmacie, ici à Bordeaux, je ne l'ai jamais trouvé. Celui-là, il y a d'autres produits de chez CeraVie, donc le bleu, je ne l'ai jamais trouvé. Il y en a d'autres produits de chez CeraVie, il y en a un qui est dans la salle de bain, qu'on utilise en ce moment, qui est pépite. A la rigueur, entre celui-là et l'autre, je vous montrerai quand je l'aurai fini. Je crois que je préfère même celui qui est dans la salle de bain. Mais voilà, pour la peau de ma fille, celui-là, elle m'a demandé de lui racheter. Donc, moi, j'en ai un et je vais lui racheter celui-là pour sa peau, mais il est très très bien. Il nettoie sans agresser les peaux acnéiques des ados. Ensuite, un autre produit pour elle, l'acide hyaluronique. Ce n'est pas parce qu'elle a 16 ans uniquement qu'il ne faut pas qu'elle utilise de sérum qui va hydrater et rapporter l'hydratation à sa peau. Donc, elle utilise la même chose que moi, celui-ci de chez The Ordinary. Alors, on a testé le sérum à l'acide hyaluronique de la marque The Inkey List qui est vendu chez Sephora. Je n'ai pas du tout aimé cette formule d'acide hyaluronique. Pas du tout. Enfin, c'est tout le packaging, mais je s'en reparlerai. Et par contre, elle a surkiffé. Donc, je pense que moi, je vais me contenter d'utiliser maintenant ceux-là de chez The Ordinary. Et elle, pour sa peau, elle va utiliser ceux de chez The Inkey List. Le principe actif à l'intérieur est le même. C'est de l'acide hyaluronique. C'est un composé hydratant pour la peau. Donc, une peau qui est faite de l'acné a quand même besoin d'être hydratée. La crème hydratante ne va pas boucher les pores de votre peau. Si vous la choisissez en accord avec les besoins de votre peau. Et le sérum hydratant va lui rapporter de l'hydratation. Parce qu'une peau qui est acnéique a quand même besoin d'eau. Ensuite, elle a utilisé et elle a terminé l'huile de camélia sur son visage. Alors, pendant un moment, c'était surtout l'année dernière, elle avait la peau qui était vraiment très 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 sèche. Je pense que ça doit être dû à ce nettoyant-là, honnêtement. Donc, à la fin de sa routine, quand elle avait fini toute sa routine, donc nettoyage, lotion, tonique, crème hydratante. Elle validait son hydratation avec de l'huile de camélia, qui est une huile qui va apaiser, calmer la peau. C'est un produit qu'on achète chez Aromazone. Tout type de peau et cheveux, elle est nourrissante et protectrice. Et très sincèrement, elle valide l'hydratation. Maintenant, sa peau fait plus d'acné que quand elle avait 15 ans ou 14 ans. Donc, du coup, elle a arrêté de rajouter une huile sur sa peau. Si elle doit retester avec une autre huile, ce sera certainement l'huile de pépins de raisin ou alors l'huile de jojoba qui est non comédogène. Mais peut-être plus celle-là. En tout cas, si vous avez un enfant qui fait de l'eczéma, qui a une peau qui a tendance à tirer, pour un enfant en bas âge même, 4-5 ans, n'hésitez pas à aller vers l'huile de camélia parce qu'elle est très douce, elle est très nourrissante. Ensuite, pour sa peau, elle a utilisé la crème Reboost de chez Mike Clarins qui se présente comme ceci. C'est un petit pot de la marque Clarins et elle a tué. Quand je vous dis qu'elle a tué, il n'y a plus rien de dents. Elle a terminé. Je sais qu'elle a beaucoup aimé cette crème-là. Je l'ai acheté deux fois pour sa peau. En fait, c'est une crème hydratante qui est matifiante aussi. Crème matité hydratante, c'est-à-dire que vous allez appliquer sur la peau. Elle va hydrater, mais elle ne va pas laisser de shine, de brillance sur votre peau. Donc, elle est vraiment très bien. Nous, on l'achète chez Sephora tout simplement. Elle contient de l'eau de coco, extrait de rose des Alpes, figues, graines d'acérola, bête goji, reine des prés et arbouse. Donc, tous ces ingrédients-là sont bons pour sa peau. Le principal, en fait, c'est que sa peau soit hydratée. Certes, elle fait de l'acné. Maintenant, comment lutter contre l'acné ? Si vous avez un enfant qui a de l'acné vraiment sévère, allez voir un dermatologue. Moi, je suis un médecin. Je ne suis pas le docteur de quelqu'un. Ah non, du tout, du tout. Donc, allez voir un médecin qui, lui, vous indiquera peut-être un traitement qui peut être pris en interne ou quoi que ce soit. Moi, je sais que l'acné, j'en ai souffert quand j'étais ado. C'était une phase. C'est long. Ça peut être plus ou moins long pour son des personnes. C'est long. C'est galère. C'est contraignant. Ça peut être complexant. Je comprends totalement. Mais j'essaie de dire à ma fille que ça va passer. Donc, on va trouver des solutions externes. Aussi internes parce qu'on essaie de bien manger, etc. De boire beaucoup d'eau. Mais on va essayer de trouver des solutions externes qui vont à sa peau. C'est pour ça que là, je vous montre des exemples de ce qui fonctionne sur elle. Mais je ne vous dis pas que ça va fonctionner sur votre enfant. Ça se trouve, la peau de votre enfant n'aimera pas du tout ça. Et c'est tout à fait normal. On est tous différents. Donc, maintenant qu'on a fini de parler de ma fille, je vais vous montrer deux autres produits. J'ai utilisé et j'ai terminé le gommage de chez Rituals. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien dedans. Vraiment, il n'y a plus rien. J'ai dit gommage ? Non, c'était la crème. Le gommage, il m'en reste encore. C'est la crème hydratante. J'ai fait une vidéo. Je vous la mettrai juste ici. J'aime tellement leur paume corporelle, leur gommage, leur gel mousse de douche. Oh, mais j'aime trop. La gamme Rituel de Sakura est ma préférée. Maintenant, il y a d'autres gammes que j'ai testées, que j'aime bien, etc. Mais celle-ci, ça sent trop beau. Quand tu sors de la douche, quand tu as fait ton gommage, tu as mis ta crème. Et puis, tu mets la brume parfumée, je vais te coucher. Ah, quand même tu sais. Tu sais de quoi je parle. Quand même tu sais déjà. C'est des trucs. Vraiment, ça perturbe l'essence de quelqu'un. Vraiment, le gotte. Non, sincèrement, c'est vraiment des produits que j'aime énormément. J'aime la philosophie de Rituals. J'aime énormément leur travail qu'ils font sur leurs produits, sur la recherche qu'ils font pour leurs produits. Et voilà, je passe mon temps à les racheter parce qu'ils sont vraiment super efficaces. Moi, qui ai la peau ultra, ultra sèche, clairement, il n'y a pas besoin de réappliquer. En fait, je ne rajoute rien dedans, je ne mets aucune huile. Ça suffit à soi-même. Et pour finir, j'ai testé la crème hydratante visage de chez Belif. Alors, Belif est arrivé l'année dernière, de mémoire, chez Sephora France. C'est un produit qui existe depuis de nombreuses années sur sephora.com, Sephora en Angleterre, etc. Mais nous, comme d'habitude, les Français, on est toujours à la bourre. Vraiment, les derniers totaux, les totaux de la classe. Vraiment, toujours derniers, derniers au fond là-bas. Donc, du coup, il est arrivé sur Sephora France l'année dernière. Je l'ai prise, je l'ai testé. J'ai testé la formule Aqua Bombe. Donc, qui est une formule gel, crème. Vous savez que ma peau aime les textures gel. J'ai une peau normale à tendance mixte. Donc, vraiment très légèrement. C'est-à-dire que là, je me suis maquée depuis 13h, je crois. Et ma peau n'est pas encore en train de briller. C'est mon highlight. Mais ma peau n'est pas encore en train de briller. Ma peau va briller vers peut-être 19h, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une brillance. Je prends un mouchoir, je tapote et c'est fini. Donc, ce n'est pas non plus dramatique. Et mon type de peau aime les textures gel, crème. Celle-ci, je sur-kiffe. Mais vraiment, j'ai sur-kiffé. Le produit, quand vous l'avez à l'intérieur, est un peu bleu. Donc, du coup, quand vous ouvrez au départ, ça se surprend un petit peu. Mais c'est extrêmement frais. C'est très désaltérant, très rafraîchissant. Ça hydrate vraiment en profondeur la peau. Et en fait, c'est absorbé. En tout cas, par ma peau. Les autres peaux, je ne sais pas. Mais par ma peau, c'est absorbé instantanément. Genre vraiment, après, je repasse la main. Il n'y a plus du tout de film. Même pas grave, c'est juste le film hydratant. On ne le sent plus. Ma peau a vraiment absorbé le produit. Donc, je pense que je vais la racheter. Là, j'ai pris le 25ml parce que je voulais tester. Mais je pense que je rachèterai pour alterner avec ma crème de chez Clinique qui reste mon best de ma life. Et voilà, my love. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si j'avais vu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. A me dire en bas dans les commentaires quels sont vos produits finis du moment. Dites-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez des astuces pour les petits boutons, pour les boutons d'acné, que ce soit pour les adolescents ou même pour les femmes, pour les mamans. Si vous avez des astuces, partagez-les parce que vraiment, moi, ça va m'aider. Parce que je suis maman aussi d'une jeune ado. Mais il y a d'autres mamans aussi qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos astuces pour les petits boutons. Si vous avez des trucs et astuces, je suis toujours curieuse d'apprendre. Et j'aimerais vraiment que vous me disiez ce qui fonctionne pour vous. En attendant, une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Le virus ne s'est pas encore barré. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.